Musique 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 4h40 Alors les docteurés là, à qui j'ai dit bonsoir docteur ? Bonsoir madame la journaliste Papa, la santé ? Oui, ça évolue Les téléspectateurs sont là encore ce soir Pour suivre avec nous un sujet très important Où le docteur va nous parler de la stérilité Ouh docteur, la stérilité C'est quoi la stérilité d'abord ? La stérilité par définition c'est l'incapacité pour un couple De donner au monde un enfant C'est là pendant deux ans C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la stérilité Si les gens ont fait huit mois et il n'y a pas de grossesse Non, il faut attendre que ça fasse deux ans Alors qu'ils sont en train de faire des rapports sexuels Sans préservatifs et dans n'importe quel moment Alors pendant deux ans et qu'il n'y a pas de grossesse On parle de la stérilité Ok, donc déjà vous avez compris juste au début Que ce n'est pas seulement vu que j'ai fait huit mois déjà dans le mariage Moi, j'ai fait huit mois déjà dans le mariage Moi, j'ai fait huit mois, j'ai fait huit mois, j'ai fait stéril J'ai fait huit mois, j'ai fait huit mois, j'ai fait huit mois Et surtout quand j'ai fait huit mois les femmes sont chaudes Il faut comprendre qu'il y a huit mois Il faut huit mois, je vais en tétérilité Donc il faut deux ans Comme le docteur nous a expliqué Alors docteur, nous voulons savoir avec nos très chers téléspectateurs Combien de sortes de stérilité existent-il ? OK. Maintenant, quand nous parlons par exemple de la stérilité féminine, là on trouve des sortes de stérilité. Il y a ce qu'on appelle la stérilité primaire et la stérilité secondaire. La stérilité primaire, c'est quand il y a absence d'un organe qui va permettre à la femme de concevoir. Par exemple, quand une femme est née sans utérus, c'est une forme de stérilité. Ça, c'est une stérilité primaire. Et par exemple, quand une femme est née et qu'elle n'a pas une voie vaginale, c'est aussi une forme de stérilité. Ça, on appelle toujours stérilité primaire. Et il y a la stérilité que la personne contracte après la puberté. peut-être est liée à certains effets qui sont arrivés dans la vie. Alors, à ce moment, on parle de la stérilité secondaire. OK. C'est ça. Donc, nous avons compris combien de sortes de stérilité existent-ils. Alors, docteur, nous voulons aussi savoir quelque chose. Quelles sont les causes de la stérilité ? OK. Pour la femme, on peut d'abord commencer par des causes. Il y a d'abord des causes hormonales. Il y a des gens qui naissent avec une carence de certaines hormones. OK. Par exemple, la progestérone pour la femme. C'est une hormone qu'on appelle l'hormone de grossesse. Et il y a certaines femmes qui naissent et elles ont la carence de la progestérone. Alors, ça va conduire la femme à la stérilité. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui stériles à cause, par exemple, des maladies. D'autres à cause qu'elles avaient fait beaucoup d'avortements. Elle a avorté, elle a conçu, elle a avorté, elle a avorté jusqu'à tel point qu'aujourd'hui, sa matrice est devenue incapable parce que ça a subi beaucoup de chocs pour tous les avortements qu'elle a connus dans la vie. Alors, ça a connu beaucoup de chocs. La matrice n'est plus en mesure de supporter la fond. Il y a aussi d'autres à cause qu'elles ont contracté des infections à bas âge, surtout. Et que ces infections ont détruit les organes génitaux. Ils peuvent devenir aussi stériles. Il y a d'autres qui sont devenus stériles parce qu'elles ont beaucoup de cholestérol, beaucoup de graisse, obèse, et ça lui conduit jusqu'à la stérilité. Il y a d'autres qui ont connu qui sont aujourd'hui stériles parce qu'elles ont un problème de myome ou bien de kyste, ainsi de suite. Ce sont les causes qui produisent la stérilité chez la femme. Ce sont ces causes-là. La plupart d'entre eux, ce sont de telles causes-là qui les ont conduits à la stérilité. Merci beaucoup, docteur, pour l'éclaircissement. Parce que la plupart des gens, nous avons tendance à dire que non. Ceux qui ont aussi une bonne question, c'est peut-être que c'est toujours la sorcellerie. Et surtout ceux qui ont une bonne question. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de causes qui ont causé la stérilité. Alors, avant tout le cas, nous avons rappelé à la téléspectateurs par rapport à la réponse. Vous savez que la stérilité, c'est-à-dire que vous êtes malade. Comme le docteur Aloubi, vous pouvez être malade. Deux fois, peut-être depuis, au moins, tu peux aussi être stérile. Ma avortement peut, et surtout nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, où nous voulons peut-être être avec des hommes, mais pas porter des enfants, ton ligno comme ma maman a vanté. Donc, les avortements aussi peuvent être l'une des causes. Il y a, aux hommes, ma stérilité après lobby. Tu deviens femme mariée dans ta maison, tu n'as pas d'enfant. Et au benga, no kondoki ou papandoki, il faut comprendre qu'il y a tellement de causes qui font en sorte que mon ta coma stérile. Alors, après ça, docteur, nous voulons encore savoir, est-ce que la stérilité, c'est toujours des femmes ou il y a aussi des hommes stériles ? Ok, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une conception purement africaine. Nous, quand on voit une femme qui est dans un couple et qu'on n'a pas d'enfant, directement, on invite à la femme. Et actuellement, il y a des recherches qui ont prouvé que jusqu'à 65% des cas de stérilité proviennent aussi des hommes. Juste à 65%. Ok, 65%. Il y avait l'autre émission ici, j'étais en train de parler de mes faits du téléphonie mobile avec ces rayons. J'ai parlé que les rayons de téléphone sont en train d'handicaper beaucoup de choses dans notre organisme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de papas qui ne sont pas en mesure de faire féconder. Il y a beaucoup de choses qui se font. On commence d'abord par exemple. Quand vous avez vu que votre bébé n'était pas en mesure de s'asseoir, pendant qu'il avait 3-4 mois, il ne pouvait pas s'asseoir. Il est venu marcher peut-être après une année, 6 mois. La femme ne marchait pas. Sa colonne vertébrale ne marchait pas bien. Ça voulait vous dire quoi ? Que la femme est née avec une accalcémie. La femme n'avait pas suffisamment de calicium. Et comme il n'avait pas de calicium, ça veut dire que même ses cellules, parce que le calicium est dans tout ce qui est liquide dans notre organisme, même ses cellules mâles auront des problèmes de malformation à cause simplement qu'il n'avait pas de calicium. Cet homme-là, quand vous avez vu votre frère qui n'avait pas marché à temps, et vous avez vu qu'il avait des problèmes, sa colonne vertébrale ne tenait pas, aujourd'hui, s'il y a un retard, n'imputez pas d'abord la femme. Deux, vous allez voir que, je disais ici qu'il y a la différence l'autre fois, la différence entre quelqu'un qui est faible sexuellement et quelqu'un qui est impuissant. Et je peux vous dire qu'un impuissant peut mettre au monde alors que quelqu'un qui est fort ne met pas au monde. Ça vient d'où ? Parce que c'est la qualité des cellules qui compte. Là, ça ne compte pas de la virilité de l'homme pour faire féconder une femme. Ce n'est pas la virilité de l'homme qui compte, mais c'est la qualité de ses cellules. S'il n'a pas de bonnes cellules, il ne fera pas féconder, mais un impuissant. Par exemple, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui, la science a fait des clonages. On peut prendre les cellules d'un homme et on les vend dans des supermarchés. Tu peux aller, tu y achètes, tu y injectes et c'est fini, tu peux avoir ton bébé. Ok ? Oui, oui. Ça veut dire que ce n'est pas la virilité de l'homme parce que là, tu n'as pris peut-être par un seringue, tu t'es injecté, c'est fini, tu as un enfant. Mais cet homme-là peut ne pas être puissant. C'est lui qu'on a retiré, c'est supermatozoïde. Mais il a une bonne qualité de supermatozoïde, mais c'est seulement qu'il est impuissant. Ok. Ok. Alors, dans ce cas-là, il y a une particularité où quelqu'un peut être anormal, il n'est pas fort sexuellement, il est impuissant, il peut avoir un enfant. Pendant que celui qui est fort, qui prend des femmes, n'a pas d'affin. Ce n'est pas qu'il prend beaucoup de femmes, c'est qu'il peut mettre au monde. Alors, quand nous allons par exemple prendre nos dispositifs, vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas capables de mettre au monde parce qu'ils ont un problème de varicocelle. Il y a une certaine maladie qu'on appelle varicocelle, un jour on va peut-être en parler. Avec ça, l'homme sera incapable de mettre au monde. J'ai rencontré beaucoup de cas, même ici sur place, à Kinshasa, partout, on a rencontré beaucoup de gens comme ça. Mais, vous voyez par exemple, quand quelqu'un peut recourir à la médecine traditionnelle, parce que dans notre tradition, dans nos traditions africaines, on pouvait dire que non, il y a d'autres tribus qui font quoi ? Dès que tu sais que je ne suis pas en mesure de faire féconder, tu vas peut-être appeler ton frère, tu fais une cérémonie et ton frère peut t'aider à faire des enfants pour que la femme n'aille pas ailleurs. Mais, actuellement, avec les prières, les gens ne feront plus ça. Mais, il y a beaucoup de cas comme ça, où on peut prier, on prie, parce que Dieu paie tout, mais les causes ne sont pas réellement des femmes. Les causes sont, beaucoup de causes sont des origines des hommes. Alors, il y a d'autres, à cause des infections, par exemple, quelqu'un qui a contracté beaucoup de fois la syphilis, les blénoragies, de telles infections-là. Par exemple, il y a d'autres infections qu'on va citer, il y a même l'hépatite, il y a d'autres infections que vous les avez contractées et ça peut vous amener à être stériles. Il y a des hommes qui sont réellement stériles. Alors, n'imputez pas tellement les femmes. Il faut comprendre que ça peut être de deux côtés, d'un côté comme de l'autre. Et surtout, moi, je vais juste martéler là où le docteur a dit que maintenant, pendant les recherches, il y a 65% des hommes stériles. Donc, il ne faut pas seulement mettre la femme mal à l'aise et surtout les belles familles, là, nous, là, les belles familles, là. Nous savons toujours comment faire les choses, comment mettre la pression à la femme. Peut-être aussi, c'est l'homme. Alors, écoutez, il faut venir dans le groupe Centre médical américain disponible pour vous et surtout, restez connectés dans cette émission. Le docteur est là pour nous, il est là pour vous, il est là pour tout le monde. Appelez-nous au numéro 06 952 34 40 06 952 34 40. Il faut comprendre que peut-être aussi, c'est l'homme. Alors, la femme, toi aussi, ne reste pas là, ne croise pas les bras. Au moment où moi, j'ai été deux ans déjà, il faut le papa, pardon, tout ça, l'appel, tout benga. Pour te dire, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, il y a un stress sur la famille. Alors, pour la joie, il y a un couple, il faut aller faire les examens. Alors, la consultation est à 2000 francs seulement. 2000 francs seulement. Il y a des machines que vous êtes en train de voir là, derrière la régie, disponibles pour vous donner des solutions, vraiment des solutions. Alors, il y a une question que je vais encore poser au docteur. Comment le savoir ? Ok. On va d'abord aller par les examens. Il y a d'autres qui font les spermogrammes. Il y a d'autres qui font... Il y a beaucoup d'examens. Chez nous, nous avons notre dispositif, où nous pouvons comprendre, à partir de notre dispositif, de quoi il s'agit. Si c'est l'homme... Il y a beaucoup de fois, j'ai toujours dit, parce que les femmes, quand vous leur dites en présence de l'homme, que c'est l'homme qui a tort, c'est fini, ça va créer beaucoup. On peut approcher quelqu'un séparément pour lui dire, cette affaire ici, vous êtes responsable, faites ceci, faites ceci, si Dieu peut faire grâce. Alors, ils vont le faire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup aussi de problèmes qui arrivent quand on parle de la stérilité, quand c'est causé par les infections. Surtout, les femmes, quand on voit, la fille a des infections, c'est fini, on a toujours dépensé. Non. C'est qu'elle est sortie avec un homme. Et je peux vous dire aujourd'hui que papa peut infecter ses propres filles. C'est normal. Ce n'est pas que la fille est allée sortir avec son papa. Quand ils utilisent les mêmes seaux de bain, par exemple, papa a des infections chroniques. Il a nettoyé son sous-vêtement. Après avoir nettoyé son sous-vêtement, il y jette de l'eau, il y a un peu d'eau qui restait là. La fille vient mettre de l'eau dans ce même seau, elle fait le bain intime. Directement, elle amène les infections de son papa. Et ça les détruit. C'est pourquoi vous allez trouver même des enfants, un enfant, 5 ans, avec des infections. Ce n'est pas parce qu'elle est allée courir avec les hommes, mais les infections parce qu'ils échangent les mêmes seaux de bain. Avec les adultes, ils utilisent les mêmes toilettes avec les adultes. Et tout ça, ça leur permet d'avoir, par exemple, quelqu'un qui vient d'uriner dans une kive. Et la fille va aller s'asseoir. Vous allez voir que si la kive n'est pas bien entretenue, ça fait dégager un gaz comme ça. Vous allez voir comme c'est du gaz qui sort. Et la fille va aller s'asseoir. Directement, quand elle va s'asseoir, ce sont des infections qui les pénètrent directement. Alors ça peut détruire la fille sans qu'elle ne soit à contact avec des hommes. Elle avait des infections sexuellement transmissibles. Oui. Mais elle est encore vierge. Oui. C'est possible. Alors, maintenant, quand on parle, par exemple, d'une stérilité, vous allez voir, par exemple, le problème des hormones. Quand je parlais ici qu'une maman peut avoir un problème hormonal, il y a des caractéristiques. Vous allez attendre une maman dans la chambre. Elle parle et là, vous attendez la voix comme un homme. OK. Ça, c'est un signe pour vous dire qu'elle a un problème hormonal. Vous allez voir une maman qui pousse la barbe. C'est un problème hormonal. OK. Vous allez voir une maman dont la poitrine est tellement élancée. Alors que Dieu a fait que pour l'homme, l'homme, c'est la poitrine qui est tellement élancée. Et de l'autre côté, ça réduit. Et pour la femme, c'est le bassin qui est tellement large. Alors, vous allez voir l'autre là, une femme avec une poitrine comme un homme. Ça, ce sont des problèmes hormonaux. OK. Alors, quand quelqu'un a un problème de stérilité, comme causé par les hormones, ce sont des stérilités qu'on peut traiter. On peut donner des produits naturels qui vont aider à soupler les hormones. Parce qu'on va expliquer peut-être les rôles de ces hormones-là. Et vous allez trouver ces mamans-là avec un problème hormonal qui complique. Vous allez voir que d'autres, dès qu'on voit la femme avec une barbe, elle dit, non, ça c'est une sorcière. Comme nous au village, on voit quand on voit une maman avec une longue barbe, beaucoup de... Non, 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 cette maman-là doit être une sorcière. Non. Et vous allez voir que quand ça complique, elle n'accouche pas. C'est à cause qu'elle a un problème des hormones. Mais normalement, nous, chez nous, nous ne traitons pas l'écho, la stérilité primaire, comme quelqu'un qui manque un organe. Là, on ne peut pas te tromper même. Quand on voit par exemple une fille qui a atteint 35 ans, elle vous dit qu'elle n'a jamais réglé. C'est-à-dire qu'elle a un problème. Bien, la médecine conventionnelle est capable de traiter une femme comme ça parce qu'elle peut faire une translatation de l'itéris et elle peut concevoir. Mais nous, nous ne ferons pas ça. Alors, ça, nous ne faisons pas mes yeux. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas un vagé, là, nous, nous ne traitons pas. Parce que ça, c'est comme ça que tu es né. Là, c'est la médecine conventionnelle qui peut faire ce qu'elle est à mesure de faire. Mais pour nous, nous pouvons avoir des produits qui sont parfois ici des plantes que vous connaissez, mais que vous négligez. Ça va jouer quel rôle, par exemple, les hormones ? Les hormones jouent un rôle important lors de la sécrétion parce que c'est dans cette sécrétion hormonale-là que les cellules vont pénétrer pour aller faire la fécondation. Et si tu as une carence hormonale, on peut te donner des produits qui vont faire jouer le rôle des hormones. On te donne les hormones des plantes. On te donne les hormones des abeilles. Ça va jouer simplement le rôle que l'hormone devrait jouer, mais ça ne sera pas l'hormone des hommes. Ça va jouer le rôle. Et dès que ça joue le rôle, c'est seulement de transporter le cellule vers la fécondation. C'est fini. Ça s'arrête là. Dès que vous êtes fécondé, les hormones-là, ce sont des hormones que nous utilisons, des plantes que nous utilisons, des plantes que nous mangeons. Mais quelquefois, on ne sait pas que dans cette plante-ci, il y a assez d'hormones qui peuvent nous aider. Ok. Merci beaucoup, docteur. Et merci à vous, nos très chers téléspectateurs. Restez toujours connectés dans cette émission, car ici, nous avons la possibilité de comprendre beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses. Des causes. Alors, le docteur a parlé ici, dans la toilette, et tout, pour ne pas occuper sa infection, et pas parce qu'il y a un bébé, et pas parce qu'il y a un bébé, et pas parce qu'il y a un bébé, mais tant qu'il y a un bébé, comme vous êtes en train de voir, dans la image, dans la toilette, mon corps et tout, ou tout, ça peut créer beaucoup de choses. Donc, l'infection, ça peut se transmettre comme ça. Alors, restez toujours branchés. Vous avez un problème comme ça, vous avez un problème de stérilité, appelez les docteurs, il est disponible ici, pour nous donner des solutions. Alors, appelez-nous au numéro 06 952 34 40. 06 952 34 40. Docteur, y a-t-il un traitement aussi approprié pour la stérilité ? Oui, pour la stérilité, il y a un traitement. Il y a un traitement, ça dépend de cas. Si la stérilité est causée par des infections, on va traiter les infections, et vous pouvez avoir une solution. Si la stérilité est causée par, par exemple, l'effet que vous avez fait beaucoup d'avortements, parce que ce sont ces trucs-là qui amènent encore beaucoup de problèmes. Si c'est à cause des avortements, on a des produits qui vont faire pour qu'on puisse renforcer le tissu de votre école pour que ça puisse protéger et garder la grossesse. On a ces produits-là. On peut aussi traiter la stérilité. Par exemple, si ce sont des kystes ou bien des myomes, là, on peut traiter. Toutefois, ça dépend d'un organisme à l'autre. Il y a des organismes que vous pouvez donner une seule boîte ou deux boîtes de produits. Dans dix jours, ou bien quatorze jours, vous avez déjà un résultat. Il y a d'autres organismes un peu résistants, dont vous pouvez peut-être renouveler la cure. Alors, ça dépend d'un organisme à l'autre. Alors, pour les hommes, par exemple, vous allez voir que la stérilité des hommes a des origines, comme nous l'avons parlé, par exemple, s'il a un problème hormonal. Les papas aussi ont des problèmes hormonaux. L'hormone des papas, c'est la testostérone. Alors, quand les papas ont ces problèmes, nous avons un produit. La médecine alternative est allée faire des recherches pour découvrir l'hormone essentielle qui peut aider un papa à s'en sortir face à des problèmes hormonaux. Et on est allé trouver un animal. Et cet animal-là, c'est l'animal le plus fort sexuellement dans le monde entier. Et on prend l'essence de cet animal-là, ses testicules, et ainsi de suite. Et on fabrique un produit qui va vous aider. C'est-à-dire, quand tu prends le produit, c'est comme si tu prends le testicule de cet animal-là. Tu manges la viande et tu as ses hormones. Et ça va t'aider à la virilité et à augmenter la ténère des hormones, la testostérone, et ainsi de suite. Alors, si, par exemple, le papa avait un problème, parce que dans la machine-là, on peut voir, la cellule masculine-là a une tête, l'encosome, il a aussi sa quai qui lui permet de nager. Et si le papa a un problème de calicium, c'est que c'est sa tête qui a un problème. S'il a une carence à zinc, c'est que c'est sa queue qui a un problème. Alors, s'il n'a pas une bonne queue pour nager correctement, ça ne peut pas faire féconder, parce qu'il faut que ça ait une grande vitesse. Et si c'est la tête, c'est que la tête doit être soit pointie pour perforer l'ovil. Tout ça, ça demande... Quand l'un et l'autre, soit la tête, soit la queue, entre les deux, quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien, ça va toujours créer des problèmes. Alors, bien que nous voyons que c'est seulement lié à ça, on peut vous donner des produits. On peut voir aussi d'autres qui sont devenus stériles à cause des produits qu'ils ont consommés. OK. À cause qu'ils ont consommé beaucoup de produits, tellement qu'ils se sentaient faibles sexuellement, vu qu'ils ne voulaient pas accepter l'échec, il a pris des produits. Ces produits-là vont détruire les supermatozoïdes pour que le temps de ces rapports sexuels soient prolongés. Plus il les a consommés, plus il est milliers de vieux acides. De telle sorte qu'en lui, les supermatozoïdes en vénant sont déjà presque morts. Alors, à ce moment-là, on verra le niveau de l'acidité et on peut commencer par la désintoxication et des produits qu'on peut vous donner pour nettoyer d'abord l'acidité que tu as créée à cause de prendre beaucoup de produits. Et tu t'es fait déjà toute une vie. Pour que j'aille là, il faut peut-être un produit, un kifaru, quelque chose comme ça. Alors, et que ça rendit le millier acide. On doit d'abord désacidifier le millier pour que tu produises une bonne qualité. Si tu te retrouves à un niveau où tu n'as pas de cellules à grande quantité, nous avons des produits qui peuvent vous aider à augmenter la qualité et la qualité. Il y a la quantité et la qualité. Il y a des produits qui jouent pour la qualité. Ça aide votre organisme à produire de bonnes qualités de cellules et une grande aussi quantité de cellules pour que la chose puisse marcher. Pour l'homme, c'est comme ça. Pour la femme, c'est de même. Il y a des produits, soit pour traiter l'hémiome. Je vais vous dire ici, par exemple, comme je l'ai toujours dit, que la médecine alternative a toujours sa place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui traitent l'hémiome. C'est une très bonne chose. Nous apprécions. Mais est-ce que réellement, tes parents qui t'ont enseigné la médecine connaissaient l'hémiome? Parce que l'hémiome, les cancers, ainsi de suite, ce sont des maladies qu'on appelle les maladies modernes. C'est venu avec la modernité. Alors, parce qu'on a beaucoup peut-être mangé des aliments avec des organes génétiquement modifiés, que cela est venu. Parce qu'on a fait ceci, parce que l'environnement a changé. Mais tes parents n'avaient pas laissé l'environnement à cet état-là. Alors, comment toi, tu es venu prendre ce qu'ils t'ont simplement enseigné pour savoir que je peux détruire l'hémiome? C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'aventures qui se font. Quand quelqu'un a donné des tisanes, il dit, non, je traite l'hémiome. Ce sont des maladies modernes qui nécessitent une étude approfondie et des études modernes. Alors, c'est comme ça que la médecine alternative, en utilisant la haute technologie de recherche, a la possibilité de trouver, parce que tout se trouve déjà dans la nature. Tout se trouve déjà là. Mais découvrir que c'est ça le produit, la plante, l'herbe qui peut faire en sorte que l'hémiome soit détruit, ce n'est pas donné à n'importe qui. Là, il faut un peu de science, il faut un peu de technologie. Alors, par rapport à notre structure, nous avons beaucoup de solutions face à ces problèmes-là. Sauf que nous avons dit, ce n'est pas la stérilité primaire que nous traitons. Ça, il faut être honnête avec vous. La stérilité primaire, on ne traite pas ça chez nous. Alors, c'est au moins ça. Merci beaucoup. Merci, docteur. J'espère que tous nos téléspectateurs ont compris. Le docteur a expliqué qu'il y a le traitement aussi pour la stérilité. Et par rapport au traitement, il y a des traitements de la stérilité secondaire, mais pas la stérilité primaire. et le docteur a dit qu'il y a tellement de causes. La stérilité qui est basée sur les infections, sur les avortements, plus tu as avorté dans la vie et aujourd'hui, tu ne mets pas au monde, il ne faut pas avoir de problème. Il y a des produits appropriés pour ça. Il y a aussi la stérilité par rapport au produit que vous avez à prendre, l'homme, surtout les hommes. Quand tu trouves que non, je suis faible et tout, qu'en sorte, j'ai à prendre tellement, tellement de produits et ça m'a affectée. Aujourd'hui, tu es stérile, tu n'arrives pas à mettre au monde, c'est à cause de ça. Merci à vous tous. Il faut venir se faire examiner. Les docteurs vont vous recevoir. Les groupes centres médicaux américains sont disponibles pour ça. Alors, la stérilité, il y a des infections, il y a des avortements. Moi, je ne suis pas à dire, je ne suis pas à dire, mais tellement de choses. Et ça, c'est que si je suis à dire, il y a des gens qui ont été témoignés, parce que je n'ai pas à dire, vraiment, les docteurs sont disponibles. Il y a des produits, il y a des produits qui ne sont pas à dire, parce que je n'ai pas à dire que je n'ai pas à témoigné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501